... Samedi 26 mars 2016, il est 12h30 et nous venons d'arriver à la nouvelle gare de la ville d'Adzopé où il était annoncé un meeting du FPI présidé par Abu Draman Sangari. Salut à tous, nous sommes ici à la nouvelle gare de l'Adzopé où devraient se tenir normalement le meeting donné par le FPI de Abu Draman Sangari. Mais nous constatons avec un grand étonnement que la place a été assiégée par des militaires et la police nationale. Est-ce qu'il y aura un meeting ou pas ? Les militaires sont là, vous le constatez, ils sont juste derrière moi. Nous allons essayer de prendre plus d'images pour vous en parler, pour vous en donner plus d'avantages sur la situation. 13h et toujours pas de meeting. Nous constatons par ailleurs une forte présence de la police nationale qui une heure auparavant procédait au déguerpissement des militants venus pour le meeting. Le point de la situation avec les sympathisants présents. Je suis le camarade des athées de la fédération FPI d'Aben Gourou. Est-ce qu'on vous a accordé le droit de faire le meeting ? Le meeting est autorisé en bonne et due forme. Parce que le FPI n'est pas un parti de désordre, c'est un parti respectueux, un parti de responsable, un parti vraiment qui a dirigé ce pays-là. On ne peut pas un parti démocrate, on ne peut pas organiser un meeting comme ça, ce n'est pas possible. Alors à qui incombe la faute de l'annulation du meeting ? Puisque le meeting n'est pas encore tenu, donc à qui incombe la faute ? Est-ce que c'est parce qu'on lui a annulé le meeting ou est-ce que c'est parce que votre président Aboudraman Sangaré n'est pas encore venu tenir le meeting ? Le président Aboudraman Sangaré est avec le préfet. La faute, on l'incombe à qui ? On l'incombe aux autorités policières qui conduisent elles. Parce que quand même à Bidjan, où il y a toutes les forces ruinées, les meetings ont eu lieu. Aboudraman Sangaré a sillonné, il a fait un meeting à Bobo, à Yopougon, à Maracori, partout. Il y a eu vraiment mobilisation. On ne peut pas comprendre qu'Abidjan ait permis de faire le meeting et qu'il a chopé les enfants de la résistance. Ce n'est pas possible. Le problème à chopé c'est quoi ? Non, c'est au niveau des forces de l'ordre qui ont barré la route, fausses de l'ordre qui malheureusement créent du désordre. Le camarade Bois-Bernard dit sénateur Côte d'Ivoire. Je suis le secrétaire à l'organisation des fédérales GFBI à Zopé. Alors selon vous, quelle que soit l'heure à laquelle le ministre de l'Ivoire, est-ce que les militants sont prêts à attendre jusqu'à cette heure-là ? Quelle que soit l'heure, nous nous attendons véritablement le président Abidjan Sangaré. Le confesseur entendre ce qu'il a décidé de nous partager comme message au niveau des procès de Laurent Gbagbo en collaboration avec le ministre de la Jeunesse, M. Pierre Goudet. 14h51, arrivée en fin de la délégation du professeur Abidjan Sangaré à la place du meeting. Et ce sont des jeunes dans un délire total qui accueillent le président nommé, disent-ils, le digne représentant du président Abidjan. C'est le policier ! Allez-y ! Il y a la policière qui est un policier. Je vois nous la qui ne pas toujours pas. Il a fait le long. Je suis pas du là, je suis pas à fond. Je suis pas mon droit. Je suis pas du là, je suis pas du là. Je suis pas du là, je suis pas du là, je suis pas du là. Alors, 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 il y a rien. ... C'est parti ! Contre toute attente, lâcher des gaz lacrymogènes par la police pour disperser les personnes présentes. C'est la débandade. Les autorités présentes tel Michel Bagbo et Odette Lorient sont empêchées d'atteindre le lieu du meeting. C'est parti ! Quand même ! Vous parlez de démocratie, on n'a pas le droit de parler ! On ne récupère pas, on ne récupère pas aussi ! C'est ça que j'avais fait là ! Exaspérée, la délégation a tout simplement rebroussé chemin sans toutefois abandonner la lutte, disent-ils. Je suis professeur de Disséry, membre de la direction du RPI. La situation est simple. Le RPI se remobilise dans le cadre du procès. Il nécessite effectivement une grande mobilisation pour la libération du pays de Mbappo, étant donné que cette première phase de ce procès de la honte donne carrément que le Mbappo est innocent. Mais cette situation n'arrange pas du tout le plus frileux des pouvoirs en Afrique, c'est-à-dire le pouvoir RDR. Et donc, c'est cette curiosité qui les amène à empêcher notre organisation, à empêcher cette mobilisation qui prend pour centre la ville d'Azoté. Ce n'est pas peur. Ils ont peur, ils ont vu notre force, ils ont vu que le RPI est véritablement le parti le plus enraciné et que le Mbappo est déjà sorti de prison. Donc c'est la peur de la sortie de prison de Mbappo qui les amène à cette extrémité. Je pense que la démocratie la demande qu'il y ait une opposition forte, non pas une opposition soumise. Et nous, là, nous voulons nous opposer à la Sanuatra. Nous sommes des opposants dans la Sanuatra et non pas des inféodés dans la Sanuatra. Quelle sera votre prochaine initiative ? Mais la tournée continue. Mais continuez. La tournée continue. On va jusqu'à vous. Ce n'est pas le rôle du pouvoir de choisir l'opposition ou bien le chef de l'opposition. Celui-même qu'on choisit comme chef d'opposition, lui-même on l'infantilise et on le ridicule. Ça ne se nomme pas, ça ne se décrète pas. C'est le peuple qui choisit, le peuple qui est dans l'opposition qui choisit son chef. Ce n'est pas le pouvoir qui choisit le chef. Alors quel moment vous pouvez en dire ? Ils sont tout simplement ridicules. J'en appelle à la mobilisation consente du peuple de Côte d'Ivoire. Pour faire barrage à l'imposture. Car c'est une imposture. Pour faire exprimer la démocratie dans notre pays. Parce que Bago Laurent a donné la démocratie ici. Et nous entendons pour continuer la lutte pour la démocratie et les libertés. Nous n'allons pas baisser les bras. Ils se fatiguent. Nous venons de remporter une victoire. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge pour qu'on case des gens qui veulent manifester. En France, ça manifeste. En Europe, ça manifeste. Pourquoi dans un pays duvé né par la Saint-Nuaté, on ne peut pas manifester ? Ils n'ont pas manifesté ici. Et ils peuvent défendre les gens de manifester. On connaît ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Pour être là où ils sont. Je ne veux pas aller plus loin. Mais nous continuons notre programme. On va jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada